Je peux m'arrêter à cet emplacement ? Oui, réponse A. Non, réponse B. On peut voir qu'il y a bien des marquages au sol qui nous autorisent à stationner sur le trottoir. Mais par contre, sur cet emplacement-là spécifique, il y a un fauteuil roulant qui est dessiné. On peut voir aussi ce panneau-là qui nous dit « Interdit de s'arrêter et de stationner », sauf pour les véhicules avec le macaron handicapé. Donc ici, je n'ai pas le droit sur cet emplacement-là, je n'ai pas le droit de m'arrêter. C'était réponse B. Je respecte la limitation de vitesse. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je bénéficie de la priorité de passage à l'intersection. Oui, réponse C. Non, réponse D. Donc, pour cette vidéo, on va revenir en arrière. Je vous rappelle que le jour d'examen, vous ne pouvez pas revenir en arrière. Vous n'avez qu'une seule lecture possible. Donc, il fallait bien détecter ces panneaux-là. Le panneau rond nous dit que nous sommes limités à 70 km heure et que nous aurons une priorité de passage à la prochaine intersection, seulement la prochaine intersection, sur celle qui vient. Donc, on regarde là. Est-ce que je respecte la limitation de vitesse ? Oui, vous voyez, je suis en dessous de la limitation de vitesse imposée. Et puis, en effet, je bénéficie de la priorité de passage. Donc, c'était réponse A et C. L'extrémité de cette commande permet d'allumer les feux de position. Oui, réponse A. Non, réponse B. Donc, ça, c'est la commande de gauche que vous avez au volant. Et donc, on peut voir que vous avez possibilité, là, c'est tout ce qui est éclairage. Et donc, quand vous bougez cet éclairage, là, vous voyez, la petite flèche, elle est sur le zéro. Donc, pour l'instant, vous n'avez pas mis de feu sur votre véhicule. Mais si vous montez d'un cran, vous serez en feu de position. Ça, il faut vraiment les connaître, les symboles. Donc, ça, c'est feu de position. Ça, ce sont les feux de croisement. Donc, si vous montez un deuxième cran, c'est feu de croisement. Sur cette voiture-là, vous avez aussi la possibilité de les mettre en automatique. Ça veut dire que la voiture va détecter en fonction de la luminosité, la pluie, s'il y a des voitures en face aussi. Et il va tout de suite adapter les feux en fonction de la situation. Pour rappel, ce n'est pas à l'extrémité, mais comme ça, je vous donne un petit peu d'informations supplémentaires. Ici, vous avez tout ce qui est feu de brouillard. Donc, feu de brouillard avant et feu de brouillard arrière. Il faut les connaître par cœur. Donc, j'insiste un peu, je prends du temps pour ça, surtout pour les nouveaux. Ça, vous devez le savoir à cœur. Donc, c'était réponse A. Je rappelle par la même occasion, surtout pour les nouveaux aussi, d'ailleurs, bienvenue sur ma chaîne, que toutes les séries de 40 questions que je fais depuis le mois de septembre sont aux normes par rapport à la réforme. Donc, vous voyez, vous avez le nombre de questions qui est signalé ici. Vous avez un encadré jaune pour préciser de quoi on parle. Vous ne l'aurez pas sur toutes les photos. Vous avez aussi, d'ailleurs, sur la question suivante, vous avez aussi des points de vue qui sont différents. D'ailleurs, on va voir tout ça tout de suite dans la question suivante. Ce cycliste circule sur une bande cyclable, réponse A, une piste cyclable, réponse B. Alors, la différence entre une bande cyclable et une piste cyclable, c'est que la bande cyclable, elle reste sur la chaussée avec les autres véhicules. Donc, on partage sur la même chaussée la route. Donc, ça sera séparé par des points sillés qui sont larges, comme ceux-là. Là, c'est une piste cyclable parce qu'on est à l'écart de la voie où il peut y avoir les voitures, les poids lourds, les mobilettes. Vous êtes à l'écart de la route. Vous êtes protégé par un terre-plein. Vous pouvez même être des fois sur le trottoir. Ça va dépendre comment c'est aménagé. Donc, c'était piste cyclable, réponse B. La signalisation annonce un rond-point. Oui, réponse A. Non, réponse B. Un sang giratoire. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, ça, ça annonce un sang giratoire. Ça veut dire que vous aurez un CD le passage et que vous devrez laisser passer ceux qui sont déjà sur l'anneau. Donc, tous ceux qui viennent de gauche. Quand ça sera un rond-point, vous n'aurez pas ce panneau-là. Et donc, ça sera la règle de priorité à droite. Donc, c'est priorité à celui qui veut rentrer dans l'anneau. Donc, une fois que vous êtes dans l'anneau, vous devez laisser passer tous ceux qui viennent de droite. Donc, la règle de priorité passage est différente en fonction des deux. Donc, ça, c'est un sens giratoire. Du coup, c'était la réponse B et C. Je circule sur une route départementale, réponse A. Une route nationale, réponse B. Une autoroute, réponse C. Alors, ici, vous avez une borne avec un chapeau qui est rouge. Donc, soit on est sur une route nationale, soit on est sur l'autoroute. On est bien en sens unique, séparé par un terre-plein central. On ne sait pas si c'est la nationale ou l'autoroute encore. Mais là, vous avez un indice qui est ici. Ce sont ces panneaux-là. Ils ne sont pas bleus. Donc, comme ils ne sont pas bleus, là, vous voyez, c'est que du vert. Il n'y a aucun panneau bleu. Du coup, ça nous permet de dire qu'on n'est pas sur l'autoroute. On est sur une route nationale, réponse B. Cette voiture se rabat trop près devant moi. Je ralentis. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, là, elle se rabat et elle n'aura pas du tout les distances de sécurité vers l'avant. Déjà que c'est un peu juste ici. Donc, là, ça sera trop dangereux si je la laisse à cette distance-là devant moi. Je vais me mettre en danger. Donc, pour pouvoir circuler plus en sécurité, je vais lâcher l'accélérateur pour... Parce que là, elle va plus vite que moi. Donc, je n'ai pas besoin de freiner. Surtout que derrière, vous avez vu, il y a un véhicule qui arrive aussi, qui est en train de se rabattre. Donc, il va certainement plus vite aussi. Donc, si je freine, ça peut être dangereux. Mais par contre, je vais ralentir uniquement. Ça veut dire que je lâche l'accélérateur uniquement. Je décélère. Ça permettra d'augmenter mes distances de sécurité vers l'avant. Et d'éviter d'avoir un freinage brusque par rapport à l'avant. Surtout que derrière, j'ai du monde. Donc, là, je vais me mettre plus en sécurité en lâchant l'accélérateur. Donc, est-ce que je ralentis ? Oui, réponse A. Cette voiture bénéficie de la priorité de passage. Oui, réponse A. Non, réponse B. Donc, je rappelle très brièvement pour les nouveaux qui arrivent sur cette chaîne. Donc, d'ailleurs, bienvenue sur ma chaîne. Vous voyez là, ça, c'est le genre de question qui est typique pour le nouvel examen. On a un point de vue qui est différent. Là, par exemple, c'est un point de vue des cyclistes. Mais ça peut être un point de vue de trottinette, d'un poids lourd. Il y a tous ces symboles là possibles. Ensuite, là, on nous indique cette voiture. Donc, cette voiture, soit elle sera encadrée, soit elle sera précisée par un symbole qui est comme ça, ici. Vous avez le nombre de questions à regarder. Donc, tout ça, ce sont des nouveautés. Ainsi que le terme bénéficie de la priorité de passage. Vous allez rencontrer beaucoup plus souvent ce terme-là. Donc, il faut vous y habituer maintenant. Allez, maintenant, je réponds à la question. Donc, est-ce que cette voiture, donc celle-ci, bénéficie de la priorité de passage ? On voit que là, on est d'un point de vue de cycliste. Le cycliste est sur sa bande cyclable. Lui, il va continuer tout droit. Donc, celui-ci, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va traverser la bande cyclable avant de tourner. Donc, il va devoir laisser le passage au cycliste qui continue dans sa voie. Donc, cette voiture bénéficie de la priorité de passage ? Non. Réponse B, c'est le cycliste qui est prioritaire. Si vous appréciez mes explications, que vous trouvez que mes explications sont de qualité et qu'elles sont utiles pour vous, n'hésitez pas à vous abonner pour pouvoir voir les séries suivantes. Donc, abonnez-vous et mettez la petite notification. Comme ça, vous serez informé de mes nouvelles séries. Et puis, si vous estimez que mes vidéos méritent d'être vues par plus de personnes, est-ce que vous êtes satisfait de la qualité ? N'hésitez pas à mettre un like. Ça fera remonter mes vidéos et elles seront plus vues. Allez, on continue sur la question suivante. Je vais devoir refaire le plein de carburant rapidement. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors ça, c'est le réservoir de l'AdBlue. Il ne faut pas confondre avec votre réservoir à carburant. Alors, pour simplifier, l'AdBlue, c'est que pour les véhicules diesel. Donc, ça permet de convertir l'oxyde d'azote, qui est toxique, en vapeur d'eau et puis en azote qui est inoffensif. Donc, ça permet de préserver l'environnement. C'est de l'eau déminéralisée et de l'urée. Donc, c'est injecté dans les gaz d'échappement. Et donc, ça permet, comme je vous ai dit tout à l'heure, de réduire les émissions d'oxyde d'azote. Et donc, de polluer moins. Et donc, ce réservoir, comme je vous disais, ce n'est pas pour l'essence ou le diesel à remplir. C'est pour l'AdBlue, celui-ci. Donc, vous ne faites pas avoir. Donc, c'était réponse B. À cet emplacement, je peux m'arrêter un bref instant. Oui, réponse A. Non, réponse B. Stationner. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, ici, c'est un arrêt minute. Donc, c'est uniquement pour un bref instant. Donc, c'était réponse A. Aider. Je peux être verbalisé si ma voiture fait trop de bruit. Le jour. Oui, réponse A. Non, réponse B. La nuit. Oui, réponse C. Non, réponse D. De jour comme de nuit. Je peux être verbalisé si ma voiture fait trop de bruit. Pour n'importe quelle raison. Échappement défectueux. Ou un échappement qui ne répond pas aux normes aussi. Il y en a qui s'amusent à mettre des échappements qui font plus de bruit. Même si l'homologué et qu'il fait trop de bruit, ça ne passera pas. Donc, réponse A. C. Ce véhicule transporte des matières dangereuses. Réponse A. Des produits laitiers. Réponse B. Je dépasse. Oui, réponse C. Non, réponse D. Si on observe ce véhicule, je vous l'ai mis un petit peu en zoom sur le côté pour voir un peu mieux. Il possède une plaque orange. Ce qui signifie que c'est transport de matières dangereuses. Pour information, le chiffre du haut, qui est ici 30, ça indique la nature du danger. Le chiffre du bas, ça indique le type de produit transporté. Sa vitesse est limitée à 70 km heure sur les routes, comme ici, à sens unique. Ce qui veut dire que moi, j'ai largement mon allure, beaucoup plus importante, pour pouvoir le dépasser. Alors, ensuite, j'ai observé derrière moi aussi, voir s'il n'y a personne qui me dépasse. Il n'y a personne dans mon rétroviseur. J'ai largement plus de vitesse que lui, parce que lui est limité à 70 km heure. Donc, oui, je le dépasse. Donc là, c'était réponse A et C. L'orifice du liquide de frein correspond au dessin A, réponse A, B, réponse B, C, réponse C. Le A, on voit le symbole du pare-brise avant, avec le petit jet d'eau, donc c'est le liquide de lave-glace. Le B, c'est le liquide de refroidissement, toujours avec un petit triangle et puis une température. C'est pour vous signaler qu'il ne faut surtout pas ouvrir ça à chaud, parce que là, vous risquez de vous brûler. Le C, ça, c'est le symbole du freinage, donc c'est le liquide de frein. Donc, c'était la réponse C. L'agent d'entretien est en train de reculer. Je ralentis, réponse A. Je me serre à droite, réponse B. Je ralentis et me serre à droite, réponse C. Il y a des véhicules qui sont en stationnement sur le côté, donc je vais être obligée de m'écarter un petit peu pour me rabattre. Pourquoi je vais m'écarter ? Parce qu'il y a un risque de portière aussi qui va s'ouvrir là. Je ne vois pas s'il y a des conducteurs dans la voiture qui veulent ouvrir leur voiture. Donc, je vais passer avec un intervalle minimum ici. Mais il y a un agent d'entretien qui est bien occupé son travail. On n'est pas à l'abri, qui recule un petit peu plus, donc c'est très dangereux. Qu'est-ce que je vais faire ? Déjà, dans cette situation, je vais ralentir, parce que c'est un danger immédiat. Alors, est-ce que je me serre à droite ? Il y a aussi le danger qu'il y ait une portière qui s'ouvre aussi ici. Alors, ça devient compliqué. Donc, qu'est-ce que je fais là ? Je ne peux ni trop me serrer à droite, ni trop m'écarter. Donc, je vais évidemment m'écarter un petit peu, mais je vais surtout ralentir énormément pour pouvoir intervenir rapidement si une portière s'ouvre ou si cet agent d'entretien est en train de reculer. Donc là, c'était uniquement la A, je ralentis. Avant d'appeler les secours, je vérifie si la victime respire ? Oui, réponse A. Non, réponse B. La victime est consciente ? Oui, réponse C. Non, réponse D. Donc, en résumé, en présence d'un accident, il faut tout d'abord protéger les lieux d'accident. Ça, c'est pour éviter un sur-accident, pour éviter un deuxième accident, d'aggraver la situation. Ensuite, il faut alerter les secours. Et enfin, si vous avez les capacités de le faire et une formation pour ça, vous pouvez secourir. Alors, pour alerter les secours, d'abord, il faut se prendre des informations précises pour communiquer tout ça. Donc, pour informer sur l'état de la ou des victimes, il faut dire s'il y en a une ou plusieurs personnes. Si on peut donner l'âge aussi, si c'est un bébé ou une personne âgée aussi, c'est important de le dire. Et puis, dire si la victime est consciente ou si elle a une hémorragie. Alors, avant d'appeler les secours, je vérifie si la victime respire ? Oui, réponse A. Et si la victime est consciente ? Aussi, réponse C. Je viens d'activer l'airbag du siège avant côté passager ? Oui, réponse A. Non, réponse B. Dans cette situation, sur le siège avant, je peux transporter un bébé de 7 mois dans un siège d'eau à la route ? Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, il faut savoir que sur la plupart des voitures, des nouvelles voitures, mais attention, certaines, ce n'est pas possible, vous pouvez désactiver l'airbag du côté passager. Comment vous faites ? Vous introduisez votre clé de voiture là-dedans, dans ce n'est même un ici, et ensuite, vous tournez soit sur ON, soit sur OFF, en fonction de ce que vous avez l'intention de faire. Si vous le mettez sur ON, c'est que là, l'airbag est enclenché. Si vous le mettez sur OFF, vous avez désenclenché, donc désactivé l'airbag. Ici, on voit que la clé, le trou de clé de serrure, est orienté vers OFF. Ça veut dire que là, il est désactivé, donc l'airbag ne s'enclenchera pas. Ce qui fait que vous pouvez mettre un bébé siège d'eau à la route de moins de 7 mois, sans problème, sur l'avant. Donc, ici, est-ce que je viens d'activer l'airbag ? Là, c'était réponse non, vous l'avez désactivé, et du coup, c'était oui, je peux mettre un enfant de moins de 7 mois. Donc, réponse B et C. Sur route sèche et à 50 km heure, la distance d'arrêt est d'environ 5 mètres, réponse A, 25 mètres, réponse B, 38 mètres, réponse C. Alors, comment on fait pour calculer facilement ? Soit vous apprenez les chiffres par cœur, mais le mieux, c'est quand même de savoir les retrouver facilement. Vous circulez là, à 50 km heure. Dans ce cas-là, vous allez toujours prendre le chiffre des dizaines, c'est-à-dire celui-ci, et vous allez le multiplier par lui-même. Donc, 5 fois, on le multiplie par lui-même, donc je remets le même chiffre. Donc, 5 fois 5, ça fait 25 mètres. Allez, je vous sors un autre exemple. On roule à 90 km heure. Pour la distance d'arrêt, attention, pas la distance de freinage, c'est différent. Là, je vous parle de la distance d'arrêt. La distance d'arrêt, vous le multipliez par lui-même. Donc, je reprends mon chiffre, 9, et je le multiplie par lui-même, donc je le remultiplie par 9. Et donc, 9 fois 9, ça fait 81 mètres. Donc, sur route sèche à 50 km heure, on reprend mon calcul, 5 fois 5, je mets à peu près 25 mètres pour m'arrêter. Donc là, c'était réponse B. Ce conducteur novice est en infraction. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, un conducteur novice, qu'est-ce que c'est que novice ? C'est un jeune conducteur qui n'a pas d'expérience, en fait. Pendant la période probatoire, un conducteur novice est considéré en infraction des 0,20 g par litre de sang, ou alors 0,10 mg par litre d'air expiré. Donc, qu'est-ce qu'il affiche ? Il affiche une mesure de 0,10 mg par litre d'air expiré, soit ce qui fait l'équivalent de 0,20 g par litre de sang. Ce qui fait que son alcoolémie, elle est positive. Il est donc en infraction. C'était réponse A. Je ralentis. Oui, réponse A. Non, réponse B. On peut voir ici qu'il y a de la neige. Il y a peut-être même du verglas. D'ailleurs, c'est annoncé, mais même s'il n'y avait pas le panneau, on peut se dire qu'il y a une possibilité de verglas ici, parce que là, la neige, elle est restée ici. Donc, c'est une zone qui est certainement plus froide et plus humide. Mais ça ne se voit pas toujours, le verglas. Et on a une limitation de 50 km heure. On roule aussi à 50 km heure. Donc, on peut se dire, tout va bien, je respecte la limitation de vitesse. Mais là, vu le contexte, il vaut mieux quand même ralentir, parce que là, il y a un risque de perte d'adhérence qui est quand même important. Donc, je ralentis, oui, réponse A. Près d'un accident corporel de la route sur 10 est lié à l'utilisation du téléphone en conduisant. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, pourquoi c'est dangereux d'utiliser le téléphone en conduisant ? Ça réduit votre attention, d'accord ? Vous êtes moins concentré sur ce qui se passe sur le devant, vous regardez moins vos rétroviseurs, vous regardez moins la signalisation, vous faites moins attention à l'évolution des autres usagers. Vous détectez moins si un piéton veut traverser, par exemple. Et puis, votre champ visuel, il se réduit aussi. Le fait de passer de l'intérieur comme ça, tout proche à l'extérieur, ça vous réduit votre champ visuel. C'est pour ça que près d'un accident corporel de la route sur 10 est lié au téléphone. Donc là, c'était vrai. C'est donc, oui, réponse A. Quelle est la meilleure installation ? A, réponse A. B, réponse B. Alors, si on regarde bien les bras, là, vous voyez, les bras sont carrément tendus, alors qu'ici, ils sont semi-fléchis. Ils ne doivent pas être comme ça, non plus, surtout pas. Mais là, ils sont semi-fléchis. Ça, c'est la meilleure position pour pouvoir conduire. Ne jamais avoir les bras tendus, parce qu'au moment où vous allez tourner, vous risquez d'échapper votre volant, et en plus de ça, vous allez fatiguer plus vite, et vous aurez moins de précision dans vos gestes. Donc, pour pas mal de raisons, ne pas avoir les bras tendus. Donc là, c'était réponse B. Je laisse démarrer le véhicule bleu. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, nous, on circule sur la route principale. Sur le côté, on voit des stationnements, et on voit aussi un véhicule bleu, là, un véhicule de la gendarmerie. Il faut savoir que les véhicules d'intervention ne sont prioritaires que lorsqu'ils utilisent les avertisseurs spéciaux. Qu'est-ce que c'est que leurs avertisseurs spéciaux ? Eh bien, il y a le gyrophare bleu, vous savez, là, ce qui s'allume en bleu, là, et qui clignote. Là, il ne fonctionne pas, ce n'est pas le cas. Et s'il y a la sirène à deux tons, on n'entend rien non plus. Donc, c'est un véhicule comme un autre, qui est stationné comme un autre. Il veut quitter son stationnement, il n'est pas prioritaire, ce n'est pas à lui de s'engager devant nous. Nous sommes prioritaires. Donc, je ne laisse pas démarrer ce véhicule bleu. En plus de ça, il n'a pas non plus les roues prêtes à démarrer. Il a uniquement le clignotant à gauche qu'il a mis un peu trop tôt. Donc, je reste vigilant, au cas où, mais je ne laisse pas démarrer ce véhicule bleu. Il n'est pas prioritaire. Donc, c'était réponse B. L'éblouissement perturbe la vision. Une à deux secondes, réponse A. Cinq à six secondes, réponse B. C'est vrai qu'après un éblouissement, on a un temps d'adaptation pour retrouver vraiment notre vision bien nette. Et ça met, en règle générale, cinq à six secondes, en effet. Donc, c'était réponse B. Étant en période probatoire, je commets un excès de vitesse supérieur à 50 km heure. Mon permis de conduire peut être invalidé. Oui, réponse A. Non, réponse B. Oui, réponse A. Et oui, si je commets une infraction de 50 km heure et plus, mon permis peut être invalidé par le tribunal. Ça, c'est à savoir par cœur aussi. Donc, réponse A. En appuyant sur le bouton de dégivrage, je pourrais faire disparaître la buée sur le parc des avants. Oui, réponse A. Non, réponse B. Vous avez donc ce symbole-là qui est rectangulaire. Alors, souvent, vous avez remarqué un pare-brise avant, le devant de la voiture, il est toujours un petit peu plus large comme ça. Donc, quand c'est évasé, avec, du coup, je rajoute la chaleur, d'accord ? Mais quand c'est évasé, c'est le pare-brise avant. Là, c'est bien rectangulaire. Ce symbole-là, quand c'est rectangulaire, c'est bien pour l'arrière. Donc, en appuyant sur le bouton de dégivrage, je pourrais faire disparaître la buée sur le pare-brise avant. Non, ça, c'est le haillon de derrière. Donc, c'est réponse B. Je dépasse immédiatement. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je klaxonne brièvement. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, on a trois cyclistes sur la chaussée. Ici, vous avez vu, on a un rétrécissement qui est là. Donc, je n'aurai pas beaucoup... En plus de ça, il y a un stop, un passage à niveau. Donc, ça fait beaucoup de choses à surveiller, plus celui qui est assez proche derrière. Si je le dépasse, je vais m'écarter, d'accord ? Mais à cause de ce rétrécissement-là, je vais être obligée de me rabattre brutalement pour pouvoir ensuite continuer ma route. Et là, je n'aurai pas les distances de sécurité nécessaires entre moi qui dépasse et le lot de vélos qui arrivent là. Ça sera trop juste. Donc là, est-ce que je dépasse immédiatement ? Non, réponse B. Est-ce que je klaxonne brièvement ? C'est une étude de klaxonner ici. Il suffit que je patiente en ralentissant et en laissant un intervalle de sécurité entre eux et moi. Klaxonner ici n'apportera rien puisque de toute manière, il va falloir que je patiente derrière. Et ce n'est pas un danger immédiat, parce que vous avez vu, on est en agglomération. Donc, je ne peux klaxonner qu'en cas de danger immédiat. Ce n'est pas un danger immédiat, là, c'est juste à moi de ralentir et de respecter mes distances de sécurité. Donc, c'est réponse B et D. Toutes les boîtes de vitesse ont la même grille. Oui, réponse A. Non, réponse B. Certaines voitures ont 6 vitesses. Là, il y a 5 vitesses. Donc, quand il y a 6 vitesses, la 6e, elle se trouve ici. Ensuite, des fois, la marche arrière, elle est là. Mais des fois, elle va être sur le côté ici. Ou d'autres fois, elle va être de ce côté-là, en bas ou en haut. Ça dépend des boîtes de vitesse. Donc, elles ne sont pas toutes pareilles. Donc, c'était réponse B. Manger un conduisant est autorisé. Oui, réponse A. Non, réponse B. Et sans risque. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, tout ce qui peut représenter une gêne à la conduite est interdit au volant. Donc, évidemment, manger, c'est dangereux. Pourquoi ? Parce que la concentration, elle n'est pas au top sur l'extérieur. On n'a pas les deux mains sur le volant, ni la main prête à intervenir sur le levier de vitesse ou sur les clignotants correctement. Donc, là, c'était réponse B et D. Le temps de réaction est en moyenne de 1 seconde, réponse A. 2 secondes, réponse B. L'intervalle entre deux véhicules est de moins 1 seconde, réponse C. 2 secondes, réponse D. Donc, qu'est-ce que c'est que le temps de réaction ? Le temps de réaction, c'est entre le moment où vous avez vu quelque chose et le moment où vous allez commencer à agir. Et tout ça, ça va mettre à peu près 1 seconde de temps de réaction. C'est à peu près la moyenne. Donc, par sécurité, on va rajouter une deuxième seconde d'intervalle entre les deux voitures. Donc, le temps de réaction est en moyenne de 1 seconde. Et on rajoute une autre seconde pour la sécurité, ce qui fait 2 secondes d'intervalle, au moins 1 au minimum, entre deux véhicules. Donc, là, c'était réponse A et D. Le constat amiable est utilisable dans les pays de l'Union européenne ? Oui, réponse A. Non, réponse B. Donc, le constat, c'est le constat que vous utilisez en cas d'accident matériel. D'accord ? Ça, il sera valable, en effet, dans l'Union européenne. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Vous allez à l'étranger, donc en Europe, si vous restez en Europe. Et dans ce cas-là, si vous avez un accident matériel, il suffit de vous reporter sur votre propre constat, là, qui est en français, pour connaître tout ce qui est écrit ici et ici, pour pouvoir traduire tout ce qui est écrit. Il est réalisé vraiment de la même façon, de façon identique. Vous avez le véhicule A ici, le véhicule B qui est ici, et au centre, les cases à cocher, avec la même chose, mais dans la langue étrangère. Donc, vous, vous n'avez plus qu'à vous reporter sur le vôtre qui est en français pour comprendre ce qui est écrit. Ensuite, vous remplissez votre partie, admettons que vous soyez le véhicule A, vous remplissez votre partie en français, n'hésitez pas, ainsi que les observations aussi en français. Il n'y a aucun problème par rapport à ça. Donc, c'était réponse A. Dans cette situation, je klaxonne, réponse A, je mets mes feux de détresse, réponse B, je fais un appel de phare, réponse C, je ralentis, réponse D. Dans cette situation, je dois freiner à cause des poules qui sont sur la route. Alors, pour ne pas surprendre les usagers qu'il pourrait y avoir derrière moi, parce que je vais ralentir de façon anormale et peut-être un peu brutale aussi, je mets aussi en accompagnement mes feux de détresse. Alors, klaxonner ou faire un appel de phare, ça n'apporte rien dans ce cas, et je risque même d'affoler les poules qui vont partir dans tous les sens. L'idéal, c'est qu'il faut avancer très doucement pour que les poules s'écartent lors de mon passage, elles vont finir par comprendre mon attention. Donc, c'est réponse B, je mets mes feux de détresse, et D, je ralentis. Je souffre de diabète grave, je dois passer un examen médical. Pour passer, le permis de conduire, oui, réponse A, non, réponse B. Pour continuer à conduire, oui, réponse C, non, réponse D. Il faut savoir que certaines pathologies sont incompatibles avec la conduite d'une voiture. C'est le cas, par exemple, si je suis atteint de diabète grave, mais aussi de problèmes cardiaques ou de troubles de l'équilibre, certains problèmes de vue aussi. Alors, dans ce cas-là, il faut faire une visite médicale chez un médecin, mais attention, pas n'importe quel médecin, ça doit être un médecin agréé par la préfecture, que ce soit pour passer l'examen de conduite ou après, au moment de la conduite, parce que je peux être atteint d'une pathologie, par exemple, 10 ans après avoir passé mon examen de conduite. D'accord ? Dans ce cas-là, il faudra le déclarer et faire une visite médicale. Donc là, c'était la réponse A et C. Je suis à bonne distance de la voiture grise ? Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, là, on nous demande si on respecte les distances entre notre voiture et la voiture grise. Alors, pour respecter les distances de sécurité, il faut toujours avoir un intervalle de 2 secondes. Maintenant, on va calculer rapidement ce qu'on parcourt en 1 seconde. On va prendre le chiffre des dizaines, là, et on va multiplier par 3. Donc, ça fait 8 fois 3. Donc, 8 fois 3, là, un petit peu de maths, ça fait 24 mètres. Ça, c'est la distance qu'on parcourt en 1 seconde. L'intervalle de sécurité, lui, étant de 2 secondes, ce qui veut dire que ce chiffre-là, on va multiplier par 2 pour avoir 2 secondes, ce qui fait au total une distance de 48 mètres. Je dois avoir 48 mètres entre ma voiture et celle de devant. Alors, vous allez me dire, c'est un peu laborieux dans les 20 secondes de pouvoir répondre à ça. Alors, je vais vous donner une astuce qu'il va falloir apprendre par cœur, mais vraiment par cœur, comme ça, vous pourrez rapidement répondre à ce genre de questions. Donc, on vient de voir qu'il fallait laisser un intervalle de 48 mètres, d'accord ? Alors, 48 mètres, ça correspond à quoi ? Alors, les pointillés que vous avez ici, là, sur l'axe médian, c'est 3 mètres, avec un intervalle de 10 mètres. Donc, ce qui veut dire que ça fait 13 mètres. Alors, il y a une chose à retenir, c'est qu'à 80 km heure, dans ce genre de route-là, quand vous avez ce genre d'axe médian, à 80 km heure, il faut un intervalle au moins de 4. Très blanc, comme ça, c'est-à-dire que ça, il en faut 4. Ça, c'est à retenir par cœur. 80 km heure, je dois avoir 4 pointillés, comme ça, d'accord ? Ou alors, là, sur la ligne de rive, donc les petits pointillés sur les côtés, là, comme ça, ceux-là, là, il en faut 9. Donc, je vous conseille vraiment de retenir, ou de le noter, hein, c'est peut-être mieux, et de la prendre par cœur, à 80 km heure, puisque c'est la limitation de vitesse que vous aurez, en règle générale, sur ce type de route. À 80 km heure, il me faut 4, voire 4 pointillés, comme ça, ou alors 9, comme ça. Donc là, est-ce que je suis à la bonne distance ? Eh bien, on va compter, j'en compte 1, 2, il y en a peut-être insensiblement un troisième ici, mais ce n'est pas visible. De ce côté-là, 1, 2, 3, 4, 5, il n'y en a pas 9, d'accord ? Et là, il n'y en a pas 4, donc c'est non. Réponse B. Dans cette zone de rencontre, tout type d'usager est autorisé à circuler ? Oui. Réponse A. Non. Réponse B. La vitesse est limitée à 20 km heure ? Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Alors, ce qui est important à retenir et de ne pas trop se fixer sur la photo, là, c'est qu'on nous dit qu'on est dans une zone de rencontre. Alors, qu'est-ce que c'est une zone de rencontre ? Ben, c'est n'importe qui peut circuler dans cette zone de rencontre, sauf si on a un panneau à l'entrée de la zone de rencontre qui nous dit interdit. Mais vous pouvez avoir des camionnettes, des bus, des motos, des vélos, des piétons comme ici, et nous aussi en voiture. Alors, là, on peut voir qu'il y a des piétons. Ils ne sont pas obligés d'utiliser le trottoir, comme celui-ci. Il peut aller sur la route. On peut avoir des cyclistes aussi qui viennent en contre-sens de circulation. On voit d'ailleurs un petit marquage ici. Donc là, tout type d'usager est autorisé à circuler. Oui. Réponse A. Et à cause de toutes ces raisons, parce qu'on peut avoir rencontré du monde, et un petit peu dans tous les sens, avec les vélos qui peuvent arriver dans l'autre sens, les piétons qui ne sont pas obligés d'utiliser les trottoirs, à cause de tout ça, et la vitesse est limitée à 20 km heure. Donc, réponse A et C. Je me rapproche de ce véhicule pour l'inciter à rouler plus vite. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Je m'écarte pour voir si le dépassement est envisageable. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Se rapprocher d'un véhicule, ce n'est pas la bonne solution pour qu'il aille plus vite. Parce que lui, il voit peut-être des informations vers l'avant que moi, je ne vois pas. Donc, s'il roule lentement, c'est peut-être parce qu'il y a un danger vers l'avant, mais c'est peut-être aussi à cause des conditions climatiques. La route, là, elle semble vraiment très glissante. Donc, je prendrai, moi, des risques inutiles à vouloir le dépasser. Surtout qu'en plus de ça, il y a un petit peu de brouillard. Donc, je n'ai peut-être pas une visibilité maximum vers l'avant. Donc, dans ce cas-là, je ne me rapproche pas du véhicule pour l'inciter à rouler plus vite. Donc, là, c'était réponse B. Et je reste bien sage derrière le véhicule en tenant des bonnes distances de sécurité. Surtout que là, il va falloir les augmenter, les distances de sécurité, à cause de ce qui se passe au sol. Donc, je m'écarte pour voir si le dépassement est envisageable. D. Donc, c'était réponse B. En éco-conduite, je règle la climatisation automatique à une température inférieure de 10 degrés à la température extérieure. Vrai, réponse A. Faux, réponse B. Alors, c'est faux. Il faut régler la température à 4 ou 5 degrés, à peu près, de moins que la température extérieure. Ça, ça vous permettra d'éviter une surconsommation de carburant et puis d'avoir un coup de froid par la même occasion. Donc, c'était réponse B. Pour stationner sur cet emplacement, je dois payer ? Oui, réponse A. Non, réponse B. A poser un disque de stationnement ? Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, ici, il y a plein de choses qui nous informent que nous sommes dans un stationnement géré par... avec une zone bleue, hein, un stationnement à zone bleue. Alors, qu'est-ce qui nous informe de ça ? Bah, ce petit symbole ici, et là, il nous dit que nous sommes en zone bleue. Et le marquage au sol, qui est également bleu. Donc, ça, ça veut dire que nous sommes en zone bleue. Qu'est-ce que ça veut dire, la zone bleue ? Ça veut dire que c'est gratuit et que c'est limité dans le temps. Ça veut dire qu'on ne peut pas stationner toute la journée ici. OK ? Comment ça fonctionne ? On met notre heure d'arrivée ici, et ensuite, on saura combien de temps on a le droit de stationner. En règle générale, c'est une heure et demie. C'est certaines villes qui mettent un petit peu différemment, mais la règle, c'est une heure et demie. Donc, je peux stationner pendant une heure et demie. Donc, vous apposez ce petit document-là. Vous le mettez sur votre tableau de bord, de manière à ce que ce soit visible par la police au moment de la vérification. Comme ça, eux, ils vont regarder votre heure d'arrivée, ils vont regarder l'heure qu'il est actuellement au moment où ils font le contrôle, et ils vont voir s'ils vont respecter les une heure et demie de stationnement autorisé. Mais c'est gratuit. Donc, pour stationner sur cet emplacement, est-ce que je dois payer ? Non. Réponse B. Est-ce que je dois apposer un disque de stationnement ? Oui. Réponse C. Donc là, c'était réponse B et C. Pour respecter le corridor de sécurité, je serre le bord gauche de ma voie. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Je change de voie. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Pareil, cette question-là, c'était à réviser. Je vous avais demandé de travailler le corridor de sécurité, c'est-à-dire que vous deviez savoir qu'est-ce que c'est, d'accord, et quoi faire quand on est dans cette situation-là. Donc, on va voir si ça a été efficace, votre révision, à l'avance, avant de faire cette série-là. Voilà, ça c'est génial parce que le fait de réviser avant, ça vous permet de retenir, de mémoriser, et au moment de la série, de confirmer si vous avez bien compris ou pas. Et c'est comme ça que vous allez retenir sur le long terme et éviter de refaire les mêmes erreurs sans cesse, d'accord ? Voilà, et puis ça permet de mettre le point sur des choses importantes à retenir. Ça, c'est une des choses aussi importantes à retenir. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un corridor de sécurité ? C'est quand vous avez un véhicule qui est immobilisé sur le côté ou qui circule à faible allure, avec les feux de détresse ou un gyrophare sur l'accotement ou la bande d'arrêt d'urgence ou sur la chaussée aussi, c'est pareil. Dans ces cas-là, vous devez obligatoirement réduire votre allure et ensuite, pour dépasser les véhicules sans danger, vous devez, si vous pouvez le faire, changer de voie. Si vous ne pouvez pas changer de voie parce qu'il y a des véhicules sur le côté ou d'autres qui arrivent derrière et qui vous dépassent, dans ce cas-là, vous devez vous écarter le plus possible, la limite de l'axe médian, là, le plus possible des pointillés pour vous écarter le plus possible du danger. Voilà. Alors, du coup, ici, on va observer. Est-ce que j'ai la possibilité de m'écarter complètement et de changer de voie ? Donc, je n'ai personne là sur la gauche et derrière, je n'ai pas de véhicule qui a l'intention de me dépasser. Donc, oui, je ne vais pas hésiter, je vais changer de voie. Donc, je ralentis et je change de voie. Donc, pour respecter le corridor de sécurité, je serre le bord gauche de ma voie. Là, ça sera non parce que je peux m'écarter. Donc, je change de voie, oui. Donc, c'était réponse B et C. En ville, rouler à 50 km heure et en quatrième vitesse est économique ? Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, je vous confirme, rouler à 50 km heure et mettre la quatrième au lieu de la troisième, c'est plus économique. Bon, évidemment, vous ne pouvez pas le faire partout. Il faut qu'il y ait un minimum de visibilité vers l'avant avec une route assez large et pas trop de trafic ou de piétons sur les côtés pour pouvoir anticiper. Ça, vous verrez, votre moniteur vous apprendra à le faire en fin de formation. Pourquoi ? Parce qu'en début de formation, ce n'est pas facile de tout anticiper. Ça sera plus en fin de formation. Mais, vous pouvez rouler en quatrième en ville. Donc là, c'était réponse A. En circulant à 130 km heure, je parcours chaque seconde environ 19 m. Réponse A. 29 m. Réponse B. 39 m. Réponse C. 49 m. Réponse D. Il y a une règle rapide à retenir. C'est que si vous êtes à 130 km heure, vous prenez le chiffre des dizaines et vous le multipliez par 3. Ça, c'est ce que vous parcourez, ça, en une seconde. Voilà. Donc, 13 x 3, ça fait 39. Alors, si vous n'êtes pas fort en maths, moi, je vous conseille de faire une petite fiche et puis de connaître votre distance que vous parcourez pendant une seconde. D'accord ? Vous le calculez à la maison. Vous le mettez sur une fiche. Et vous calculez, vous devez le savoir pour si vous circulez à 30 km heure, si vous circulez à 50 km heure, si vous circulez à 80, à 90, à 110 et à 130. Avec ça, vous devriez vous en sortir. Vous l'apprenez par cœur. Donc, une petite révision, une fois le matin, une fois le soir, comme je vous explique dans les petits cours. Et puis, ça va rentrer et vous le saurez sans problème. Parce que le but, c'est de répondre en 20 secondes. Alors, si vous n'êtes pas fortiches en maths, 20 secondes, ça passe très très vite. Et là, vous êtes perdu, vous répondez au hasard. Dans ce cas-là, apprenez par cœur. Vous ne cassez pas la tête, apprenez. Donc là, c'était 39 mètres. Donc, réponse C. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501